L'intérêt des chantiers ados, c'est de réunir pendant une période donnée plein de jeunes qui ne se seraient pas croisés sinon, avec des français, des internationaux, des gens qui peuvent venir de milieux sociaux différents et qui ensemble vont construire quelque chose, s'atteler à une tâche tous les matins et construire aussi un cadre de vie. L'idée c'est qu'il soit le plus partie prenante des règles de vie, de choisir les activités, de cuisiner tous ensemble, de se rencontrer, partager et partager des choses qui sont au final assez concrètes. Il y a plein de choses intéressantes qui peuvent se passer autour de l'échange culturel, autour de la langue, et puis il y a des choses intéressantes sur partager des activités. Donc on est principalement basé ici, on est dans un village en Franche-Comté, mais on se fait aussi quelques petites visites autour et c'est souvent des échanges super riches. Nous faisons un projet sur la bois, donc nous allons faire des jeux de bois pour nous, mais aussi pour vivre ici, à Beaumont. C'est très satisfait, j'ai été très relaxé quand j'ai commencé et j'ai beaucoup de plaisir. J'ai appris à apprendre à décorer, à faire des formes. J'ai aussi appris à faire des équipes de travail, parce que beaucoup de gens peuvent m'aider. Par exemple, Chris nous aide tout le temps, donc j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Pour le moment, c'est un travail qui est intéressant, parce qu'on va aller bien endeavorer. Mon mission mainstream est de se passer sur le site-by-side des objets, pendant le travail. Les gens sont réellement motivés, comme ils viennent tous les jours au travail avec un entourage real, Donc je pense que c'est assez cool d'être capable de penser à quelque chose et de le faire. Ils ont réalisé que tout n'est pas si rapide qu'ils pensaient. Je pense que c'est aussi un processus d'apprentissage. Ce n'est pas une colonie de vacances, c'est que tu grandis, tu as des activités qui sont pour les grands. On a une part de responsabilité, une vraie part de responsabilité. Faire à manger, ce n'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Les activités, le chantier, le travail, etc. qu'on fait ici, ça a fait changer d'horizon et ça montre de nouvelles perspectives, de nouvelles choses à faire et faire un peu sortir de la routine. On leur a enseigné à penser à la boxe, à broadener leurs minds et à être tolerant, à être gentils à l'autre et à l'accepte. Je m'en ai appris de différents backgrounds et cultures, de différents pays avec différentes traditions. On se rencontre ici et je pense que c'est vraiment beau. Je m'en ai appris aussi que nous pouvons faire plaisir si nous voulons vraiment. Parce que c'est tout à l'heure pour nous d'avoir apprécié le moment. J'ai vraiment apprécié le temps ici. Je suis vraiment heureuse que j'ai été à la France. J'ai appris un peu le français. Donc c'était vraiment diverti et je vais m'assurer ces temps. Je pense que ça va me manquer de voir mes amis italiens parler anglais aussi. Les activités qu'on a fait qui m'ont fait sortir de ma zone de confort et l'ensemble en vrai va me manquer. Je vais m'assurer les amis ici, les activités qu'on a fait, les workshops, les arbres. Et je vais m'assurer les gens le plus, bien sûr. Et le temps de qualité qu'on a passé. La chose que je m'assurerai le plus, c'est la vie collective. Nous vivons ici tous ensemble. Nous partageons tous ensemble. Et aussi, nous faisons toutes les activités que je ne faisais pas à la maison. Ici, nous sommes comme famille. Et ici, j'ai trouvé ma famille. Je veux vous remercier en ce genre de projet. Parce que je sais que c'est pas facile, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas à trouver. Donc, même si c'est pas possible pour vous, vous êtes. Donc oui, je vous encourage à participer à ce genre de projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !